et bien bonjour à tous les amis c'est Mars Ulysse le Troya et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming 19 bon cette fois ça sera pas notre carrière suivie on change, ça sera sur une nouvelle map que je viens de découvrir donc j'ai déjà pas mal de mods on va démarrer donc la map c'est Paltequino alors je sais pas du tout où elle se trouve elle se lance plutôt vite donc voilà on est dans la map donc vous pouvez constater qu'on a déjà du beau matériel ainsi qu'une belle moissonneuse je fais un petit peu le tour avec vous ici nous avons un épandeur oui ça doit être ça un truc qui crache du sel ou je sais pas quoi un pulvé un un cultif et une charrue c'est déjà plutôt bien on va découvrir un peu tout ça un petit peu des anciens matériels là on a le magasin ce qui est plutôt beaucoup cool parce qu'on peut en vendre des tracteurs ici et on peut en acheter ici donc toi je peux acheter ce que je veux euh on a les champs aussi alors par contre ça a un inconvénient de la map et je vais vous montrer ça tout de suite vous allez comprendre donc j'ai été obligé de cheater un peu hein bien sûr euh je vous le cache pas tout simplement parce que regardez leur champ 638 000 pour acheter un champ oh vous avez pas tout vu hein vous inquiétez pas 700 000 749 000 bon on en a des plus chers hein 947 000 et voilà on a un champ qui vaut 1 million c'est des ouf on en a un deuxième là aussi qui vaut 1 million mais moi je vais plus se prendre aux alentours de où je suis donc on va acheter celui-ci et on va acheter celui-ci parce qu'à la base quand on commence sur la map on a que le champ enfin je vous le dis on a pas d'autre champ et on va aller découvrir ensemble en espérant qu'il y a quand même quelque chose à récolter alors attendez parce que je vois sors d'où moi de l'être non merde euh hé vous savez quoi on va pas y aller à pied on va y aller en voiture alors hop on va acheter une bagnole et on va aller découvrir un petit peu euh tiens je vais conduire cette vieille on peut choisir la couleur normalement hein modif on va la mettre ouais bleu elle est pas terrible ça c'est vers chias tiens on va la mettre en bleu ciel et on va l'acheter pas besoin de la louer vous voyez elle atterrit directement ici donc on va monter dedans ah j'ai oublié un truc on va se mettre en mode réel euh c'est où les choses c'est pas ici c'est ici démarrage automatique euh rapide ça et démarrage auto on met non on fait une sauvegarde voilà on va passer en vue intérieur alors on va essayer de découvrir un peu ça donc c'est une petite map que j'ai trouvé hein en fouillant un peu les sites de mode donc on peut voir qu'il y a du piéton on va aller voir un petit peu dans les champs vous voyez la map elle est pas immense immense je vais aller au champ 6 déjà on va aller voir ce qu'il y a dans le champ 6 parce que ça serait con d'avoir une mousse bat s'il y a rien à cultiver j'ai l'impression que le champ 6 c'est de l'herbe non c'est quoi oulou c'est grosso on dirait de la salade on va aller voir ah non même pas c'est du tournesol je sais même pas comment qu'on cultive le tournesol donc il y a pas grand chose j'ai pas beaucoup de champ on va aller voir le champ 5 j'ai l'impression de mettre planté passage non allez on va aller voir le champ le champ numéro 5 qui doit être par là normalement euh quelqu'un peut me dire où il est ah il est là le champ 5 c'est quand même une belle bête alors on a quoi dans celui-là du colza et bah vous savez quoi euh ah oui il est quand même immense c'est la taille du champ bah vous savez quoi on va repartir d'où que je viens et on va acheter une plus grosse moissonneuse que celles qui nous fournissent parce que là franchement euh ah genre parce que si je me rappelle bien où que c'est c'est par l'autre oulou attends je suis un peu paumé c'est où le truc attendez vous savez quoi on va spawn ah c'est la station service oh le con apparemment euh vu que les véhicules ils sont à la station faut qu'on aille à la station on va acheter plutôt une grande moissonneuse les amis euh pour le faire et on va faire ce champ tiens pas obligé c'est la découverte de la map donc on va aller à la station j'aime bien cette petite voiture elle est pas trop mal encore et vous voyez on arrive ici on a notre matos donc le tracteur il a Ben Kondo qui nous ont fourni je pense que je vais le garder donc nous on ira au champ 5 et je vais racheter une plus grosse moissbat parce que celle-là elle est un peu petite d'ailleurs euh merde on va aller dans le garage on va la revendre parce que elle fait combien la barre de coupe 9 mètres c'est mort j'en ai acheté une autre moi direct je cherche même pas à comprendre genre on a une jeune dire on a une jeune dire mais elle a pas l'air de passer celle-là du coup je pense ça c'est hit mode allez on va se prendre la new hollande euh hache nil et on va aller dans les barres de coupe prendre la barre de coupe new hollande qui est là qui fait 13 mètres voilà notre fameuse moissonneuse elle est là on va grimper dedans c'est sûr que quand on voit la taille des champs faut mieux prévoir je comprends pourquoi il vaut cher hop on a tel ça on repasse en vue interne on remet ici pour pas se paumer donc on a dit qu'on allait au champ numéro 5 donc on va essayer de sortir de ce merlier euh ouais alors attends je connais pas tellement la map mais le champ numéro 5 il est pas loin de moi normalement je sais qu'on peut passer là par contre pour nourrir les vaches je sais même pas s'il y a du bétail mais après je pense que tu peux les installer voilà il est là bas au champ on se rend on va se mettre la moise patte jusqu'à côté là vous voyez la taille du champ là c'est pas du ah oui non il est vraiment immense le champ je vous raconte pas de conneries ah ouais c'est pas du champ de merde ça heureusement que j'ai une barque de coupe de 13 mètres donc du coup on va se mettre là on va déclé toi la voiture si tu pas tombe ça serait cool de ta part hop on va se remettre comme ça bah vas-y rentre-moi de d'entre on va se prendre la petite barre de coupe euh ouais avance toi on va se mettre comme ceci bah lui il attendra et on a-t-elle voilà euh déployer voilà c'est ça heureusement qu'elle fait remorque intégrée celle-là on va se on sera pas dans la verre alors le but maintenant c'est de trouver comment j'ai chopé ce champ alors on chient un peu là moi attends ah ouais non c'est pas du champ c'est pas du champ de merde donc on va désactiver la coupe à rondin on va euh sélectionner déploie maçonneuse et active maçonneuse voilà un bon petit tas de colza déjà par contre j'ai pas vu le silo pour vider donc je sais pas je sais pas trop comment que ça se passe en fait mais regardez-moi la taille de ce champ donc ouais c'est une map quand même que j'ai trouvée sur un site de mode franchement je pensais pas que les champs ils étaient immenses comme ça mais regardez-moi ça il va jusqu'au bout là bas le truc à ces deux blocs on se dit de moi son nœud serait bienvenu là-dedans mais moi je le fais tout seul donc c'est vrai que là immense je dis pas que je vais faire tout le champ avec vous en vidéo les amis mais il est immense j'ai même pas vu les silos à l'entrepôt je sais même pas si on est une ferme en fait là-dedans si ça se trouve faut la créer je sais pas je sais pas d'où on va engager l'ouvrier nous et on va regarder ça m'inquiète un peu ce truc c'est vrai j'ai pas de on peut pas acheter n'importe quoi en terrain ah si on peut acheter ce qu'on veut si ça se trouve c'est ça nous on est au champ 5 on peut acheter ça voilà tu sais quoi si on veut on achète tout oui allez tu sais quoi on achète toute la map parce que j'ai pas vu de silos et tout ça donc si ça se trouve je vous dis c'est peut-être à nous de construire donc du coup j'essaye d'acheter un maximum même des grands champs pourquoi pas regarde par exemple dans les grands champs tu sais t'as pas besoin de garder tous tes champs il y a quand même déjà du beau du beau matros j'achète tout bon ça par exemple tu vois on peut ah si on peut hop ça on peut l'acheter apparemment ce terrain c'est les contours allez on achète voilà c'est à moi on achète et on achète voilà donc là j'ai acheté en gros toute la map voilà vous voyez il n'y a plus que les bâtiments pourris le reste c'est à moi donc si on veut nous un exemple vas-y post fofénias si on veut un exemple on peut se mettre alors je vais vous montrer comment se passe la construction de ah vous voyez il n'y a même pas de ferme par exemple on peut se mettre ça vous voyez je vais te montrer comment ça marche par exemple tu vois quand ça fait jaune c'est que c'est pas bon impossible de déformer ah par exemple tu vois je peux te mettre un truc d'outil là tu vois on peut peut-être en remettre un autre voilà on en a mis deux bon on n'aura pas de maison pour dormir mais et regarde tu veux un silo un exemple bah si t'es pas bête tu te fais une ferme comme ça en fait tu te mets un silo ici vu la grandeur des trucs on peut très bien se remettre un silo allez on peut se mettre une grange aussi toi comment que tu construis tiens t'as pas assez d'emplacement pour tes véhicules tu remets un autre truc ouais tu peux le mettre voilà tu peux le mettre comme ça boum et t'as un enclos pour tes véhicules après tu vois dans l'hiver c'est un exemple tu peux prendre un truc à eau que tu peux mettre là tu peux prendre ce petit atelier de véhicules on va le mettre ici et tu peux prendre un karcher genre tiens genre un exemple on va se faire comme ça regarde tu prends un karcher tu te mets là tu prends un autre karcher que tu fous ici voilà ouais il y a quand même de la place atelier pour véhicules j'ai déjà pris il y a quand même et maintenant tu peux te faire plaisir tu prends un enclos pour un ému genre tu veux un poulailler un exemple bah regarde c'est pas bête t'essaies de faire en sorte de le caler là t'as un enclos à poules après un enclos pour vache il a pas l'air de vouloir lui impossible de déformer le terrain à cet endroit comment on sort ah voilà hop tu te mets l'enclos à vache là et tu peux aussi avoir un enclos à cheval normalement impossible il me dit impossible non mais voilà hop un enclos à cheval et tu te fais une ferme comme ça en fait tout simplement après tu peux avoir un enclos pour cochon et pour mouton mais nous pour l'instant on va rester basique et ça c'est des châteaux de sable non m'intéresse bon tiens tu revends un dernier un dernier truc histoire que ça soit pas trop tu vois ce que je veux dire bah tu mets un truc là tu te remets un lor un exemple mais on a pas de cabane pour dormir donc on s'en fout et voilà t'as un terrain et tu peux ramener ton matos ici là t'as tes poules là bas t'as tes chevaux un peu plus haut avec tes vaches et voilà comment que tu te crées une ferme quoi tout simplement les poules là où les vaches avec les hangars que j'ai les silos c'est plutôt nickel ou il va être plein lui allez tu pailles il va être rempli et voilà qu'est-ce que je t'avais dit il est rempli donc nous on respawn ici on va choper ce truc là c'est pour ça que normalement on avait les emplacements pour nos outils ici mais moi j'étais plus malin je me ravanche vers mes chambres ah oui veuillez mettre le moteur en route je me demande si je peux pas essayer de contourner par là-haut non tiens regarde on va tester donc voilà franchement sinon c'est une belle map on essaie de trouver le champ 5 ah bah tiens il est juste là ouais et lui normalement il est à l'autre bout non j'aime beaucoup il est commencé attends je me rappelle plus tout le coup que j'ai commencé je me rappelle pas où c'est qu'il a arrêté non plus lui mais normalement il doit pas être loin ouais il est carrément à l'autre bout je crois et tu vois comme ça j'ai le silo à côté et je suis tranquille on n'a rien pour dormir donc c'est rapide tiens on y arrive ah bah il est l'or voilà on va se mettre là-dedans hop un petit peu d'orge donc j'ai une technique aussi pour nourrir les chevaux et les poules vous allez voir c'est très pratique non mais regardez moi la taille de ce champ c'est un truc de ouf voilà il a fini de vider on se remet là non mais c'est vrai que c'est regardez je vous montre juste comme ça voilà ça va jusqu'au bout là-bas c'est un truc de fou je vais le laisser finir par contre ce qui me fait peur c'est que je me demande comment il va reprendre après je vais le laisser faire et puis s'il oublie des trucs non même pas je vais le renvoyer et je vais le faire je vais le faire un peu ça ça veut dire qu'en gros comme ça moi je vais faire ce côté là parce que je sais pas comment qu'il va rattraper le coup vous voyez le champ il monte jusqu'à là-haut c'est pas des champs de merde hein quand même on dirait plus des champs américains attendez je prends un petit coup de café quoi que s'il peut quoi s'il peut se démerder hein s'il veut c'est là je suis sûr qu'il sera arrêté au bout pour ça je préfère le faire moi-même il y a une petite rivière bon reste à espérer qu'il se mette pas la gueule de l'an avec la moisseuse voilà on relève comment je peux faire au pire je vais le remettre comme ça parce que c'est juste là que j'avais peur en fait qu'il s'arrête au bout là c'est l'ouvrier qui reprend voilà donc oui pour nourrir les poules et les chevaux je sais comment faire aucun souci si je retrouve le magasin ça se rendait pas mal allez il est là vous allez voir c'est un truc con tout con on vient ici on achète une fameuse ben donc je vais vous montrer laquelle que je prends voilà je prends celle de mode comme dans ma partie personnelle ou notre partie carrière tout au moins après tu reviens tu choisis un traiteur donc là normalement j'en ai en mode voilà on a le 900 et on a le 900 euh ouais après peut-être ici ouais ici j'ai quand je me dis en mode et ici euh j'ai pas grand chose donc normalement j'avais un John Deere en mode mais noir apparemment il a pas l'air il a pas l'air d'y être bah écoute on va se prendre le Fent alors donc voilà je vais te montrer comment je fais je monte dans ce Fent là c'est le 930 barriot celui-là tu as du risque de me dire oui mais comment que tu vas t'y prendre bah rien je laisse ce tracteur ici je redescends tu t'achètes un chariot télescope tu viens ici tu t'achètes un truc à palette à télescope ok donc là on est d'accord on a notre chariot tu reviens ici tu prends le grand sac et boum grand sac de blé 1 2 3 on va mettre euh ouais j'ai peut-être en mettre que un seul parce que mes poules apparemment ils ont assez d'un ça y est quoi bon ici en vue intérieure ce truc j'ai encore jamais fait en vue intérieure celui-là hop en vue intérieure on va mettre en vue intérieure c'est quoi en vue intérieure vont dire Allez, ça se vide Dans la peine Tout simplement Et voilà C'est vide On arrête Le man dit tout On prend le tracteur Merde Et on va repartir Au champ numéro 5 Donc où j'ai mes poules Tout simplement Bon, j'ai 1000 litres Donc je sais pas si les poules Ils tiennent 1000 litres Dans leur truc Merde Attends, je me suis pas planté Ah mais si, quel con On a un problème Avec la moitié Je crois Alors attends Attends, je suis un peu perdu Oh non, on me dit pas Que je me suis paumé Attends, le champ 5 Il est bien là Bah alors normalement Mon entrepôt que j'ai construit Il doit être Il a le bout Oh putain Oh les cultures Oh nom de Dieu Attends, parce que j'ai ma moisse Mat J'ai un peu où elle est La moissonneuse Putain, ça dérape ça Je la vois clignoter Ce con Mais elle est où Allez, arrêtez là-bas Vous savez quoi J'ai vite fait Elle est de vider Oh, j'ai laissé le tracteur allumé Vous inquiétez pas Parce qu'apparemment L'autre Il a besoin Il a besoin De se vider T'es dans le chien Un peu le John Deere Il dit pas qu'il continue Le rouler Bah il continue d'avancer Le blaireau Ah il se fout pas de maille Il est à combien Bon il est pas plein Donc, nous On va passer par là Il n'y a pas de barrière Tu peux passer où tu veux Et on va aller vider ça aux poules Oui, parce que je nourris Avant de acheter Tout simple On va leur mettre ça Et une fois qu'ils ont à manger Là d'accord Je pourrais Euh Les acheter Mais alors attends Parce que C'est un peu la merde apparemment Elle me dit pas que ça veut plus Bah c'est quoi cette connerie Je suis obligé d'acheter des poules Je l'ai déjà fait Pourquoi ça veut pas Attends La trémie de l'ouvrier J'ai est pleine Oui mais deux secondes Je peux pas être partout Apparemment Elle veut pas Se vider C'est au con A moins que ça soit comme ça Que je dois me mettre Ah non, on le veut pas Pourriture Bon, c'est pas Je vais Ouais, il est plein Ouais Roule Normalement, il est pas au loin de moi J'ai regardé après Ça se trouve, il faut peut-être Acheter des poules Avant de les nourrir T'es bon Me faire écraser mes cultures Lui Eh, le chant quand même Il a pas fini Sous-titres par Jérémy Voilà, lui il va pouvoir retravailler Moi pendant ce temps J'allais y voir le souci avec les poules Bon j'allais peut-être pas le finir Le champ les amis Parce que je suis déjà à 32 minutes Je le ferai en vidéo au pire C'était juste pour présenter un petit peu la map comme ça Donc toi Oui il veut pas Ah ouais si vous voulez que je continue la carrière là-dessus On va continuer la carrière là-dessus Voilà J'ai confirmé Normalement maintenant je peux les nourrir Et si ça veut pas Ah bah si c'est ça Vous voyez Je vous l'avais dit Faut acheter des animaux avant de pouvoir les nourrir Complètement Merde je suis coincé ou quoi Oh le coup J'avais coincé l'arbre Bon bah du coup maintenant on le sait Et bah les chevaux c'est pareil Faut les acheter avant de les nourrir Donc Je vais vous montrer Je vais en acheter un ou deux Après on a acheté Après on a acheté 36 des chevaux mais On a le prix Qui est là Mais merde C'est où pour les acheter des gens c'est con Ah c'est là On va ouvrir On a un blanc Alors moi je préfère celui-là Celui-ci Et celui-ci Bien Bah tu vois j'ai fait la colonie On va prendre celui-là Le noir Et Lui Et on confirme Et on a notre bétail On a nos chevaux Alors c'est pareil J'aime bien parce que Regarde On peut le monter Et voilà Hop Et puis une fois Il trotte Là il est en petit galop Là Là Il galope Et là il galope encore plus vite Voilà Wouhou On trotte On galope On court On le fait sauter Et voilà Et tu vois Tu peux faire faire un tour A ton petit cheval Comme ça Ça fait de la polirée Là il est à fond Et ça fonctionne comme un tracteur En fait pour accélérer C'est les touches De la manette Tout simplement Bah j'ai bien fait Merde je l'ai cogné C'est pas facile par contre De le tourner à la manette Là tu vois Tu peux le faire comme ça On le fait galoper Et oui Zorro est arrivé Sans se presser Allez on le fait freiner Et on va le mettre Ici Et là On le fait s'arrêter Et hop On descend Et maintenant Bah il se balade Il est là Il s'est mis là Le cheval Leonardo Est de retour à l'écurie Voilà C'est tout bon Bah on les nourrira après Euh non Je vais même pas les nourrir après Parce que On est à 36 minutes les amis Sans l'ouvrier Qu'est-ce que ? Voilà Donc du coup voilà les amis C'était une petite présentation Vite faite de la map Je sais pas si je vais la garder Parce que Les champs sont quand même Immenses Mais Pour moi Jouer tout seul au pire Mais pour Youtube Je pense pas La faire sur Youtube Dites moi ce que vous en pensez Si vous la voulez Sur Youtube En carrière Je vous la prends Et On se fait une carrière dessus Mais Si vous trouvez que les champs Sont trop long Bah On la fera pas sur Youtube Donc du coup Moi je vais me faire une sauvegarde Quand même Parce que je compte la continuer Pour moi Euh Ah Par contre vous avez vu Elle a pas de contrat Celle-ci C'est bizarre Bah c'est normal J'ai acheté tous les champs On fait une sauvegarde Et du coup Bah voilà Pour moi la vidéo s'arrête ici N'hésitez pas à liker A partager Si Et à commenter Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour de nouveaux Episodes Portez-vous bien Et à la prochaine Et ciao tout le monde